C'est le match de l'année, comme vous le savez, en tout cas il est considéré comme tel, donc ça demande une préparation un petit peu différente sur le plan mental surtout, sur le plan athlétique et tout. Donc on a des programmes que l'on suit au maximum. On a préparé ce match qui s'approche petit à petit, peut-être avec le fait qu'on n'avait pas tous les joueurs, ça c'est toujours un petit peu embêtant, ça vient juste après une semaine de sélection. Donc on avait des joueurs en équipe de Tunisia, on en a toujours avec les Olympiques. Donc ça ne nous a pas permis de travailler avec la totalité d'effectifs, mais bon c'est pareil pour toutes les équipes, donc on a fait avec. Mais ça s'est plutôt bien passé avec les joueurs qui restaient là. On a fait un match de préparation qui s'est bien passé aussi, qui était de bonne qualité. Globalement, on n'a pas trop de soucis si ce n'est le cas Hichem Belkaraoui. Pour nous, c'est aujourd'hui le cas le plus épineux. Parce qu'on sait que c'est... Dans ce domaine-là, on a des blessés. On a Saïk Belkara qui est blessé, on a Walid Dawadi qui sont deux défenseurs centraux qui sont blessés. Et donc l'absence de Hichem, si elle se confirme, c'est quand même préjudiciable pour ce match-là. La fédération a quand même des responsabilités sur ce coup-là, parce que mettre une journée de championnat alors qu'on sait qu'il y a une journée FIFA, c'est quand même pas normal. On savait que des joueurs risquaient de partir. Donc ça, c'est embêtant parce que de ce fait, on n'a aucun recours. On est à la merci de la fédération algérienne, de leur bon vouloir de nous libérer Hichem ou pas. Disons que dans le groupe, il y a un joueur qui est maintenant disponible, c'est Johan Tusga. Kader Oestlati a joué, donc ça va, il n'y a pas de problème. Après, en ce qui concerne les joueurs qui ont été recrutés et qui sont absents, en ce qui concerne Nuiui, c'est encore beaucoup trop juste, il faudra encore du temps, mais ça on le savait au départ. Et en ce qui concerne Brahim Cheney, aujourd'hui, pour la première fois, il est revenu avec le groupe. Donc ça fait quand même un peu juste pour un match comme ce derby. Vous pensez bien que pour ce genre de match, on a besoin de joueurs à 100%. On a des parcours un peu semblables, similaires, oui, oui. Donc ils ont perdu à l'extérieur, ils ont gagné deux matchs, nous on a fait la même chose. Donc c'est une équipe qui est un peu en reconstruction, puisqu'il y a eu quand même pas mal de changements de joueurs, il y a eu changements d'entraîneurs. Donc voilà, il faut certainement, comme pour toutes les équipes, un peu de temps pour pouvoir mettre en place quelque chose. Mais quelle que soit la situation, je vous l'ai dit déjà l'année dernière, et cette année c'est pareil, quelle que soit la situation des clubs, des joueurs, des entraîneurs et tout, le plus important c'est que c'est un derby, c'est que c'est le match de l'année, c'est que donc ça gomme tout le reste. Ce n'est pas une question de forme pour un club ou pour l'autre, parce que c'est un match, ça reste spécial quand même. Et donc, voilà, on sait que c'est l'aspect mental, l'aspect préparation qui prend le dessus sur beaucoup d'autres considérations. Je ne pense pas qu'il y ait de favoris au Saïdère, non. Comme on l'a dit au début, on a des parcours qui sont un peu similaires, donc aujourd'hui on ne peut pas considérer qu'ils sont mieux que nous, on ne peut pas considérer qu'on est mieux que non plus parce qu'on n'a pas plus d'éléments, donc voilà, c'est du 50-50, à nous de faire la différence pour que ça bascule du bon côté. Le championnat, ça ne se gagne pas seulement sur le derby. On l'a bien vu l'année dernière, on a perdu un minimum de points face aux autres équipes, même si face aux trois autres, entre guillemets, équipes, aux grandes équipes, quoi, on n'a pas pris énormément de points, mais on n'en a pas perdu non plus. La différence ne s'est pas faite là. Elle s'est faite sur les autres équipes, les autres matchs. Mais, encore une fois, ça reste le derby particulier, on va le commenter, on va l'analyser sous tous les angles et tout, donc forcément ça nous servira de réflexion en tout cas. Ça ne m'agace même pas. Ça ne m'agace même pas. Parce que je n'y pense pas. Je pense au match, je pense à la préparation et tout. Après, il y a toujours des conséquences, on verra bien, on verra bien, mais moi, je n'envisage pas ça. Je fais tout pour gagner le match. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, ce n'est pas le plus important.